Paul Weil est un vieil instituteur qui pendant 40 ans a aimé son métier. C'est aussi un vieux Troyen qui depuis plus longtemps encore aime sa ville et aime la raconter aux enfants ou aux grands-enfants. Son talent de dessinateur a fait le reste pour nous donner un livre. J'ai eu l'idée de faire des tableaux de Troie, premièrement pour moi, deuxièmement même pour décorer ma place. Et par la suite, devant de nombreux amis qui auraient voulu avoir d'autres de mes tableaux ou des photographies de mes tableaux, ça m'a donné l'idée de faire le livre. Et d'écrire, d'après les documents que j'avais sur l'histoire de Troie, d'écrire pour chaque tableau l'histoire qui se rapporte. Et lorsque vous étiez instituteur, à vos enfants vous expliquiez, je crois, l'histoire de France à partir de l'histoire de Troie. Je partais de l'histoire de Troie, n'est-ce pas, pour aller à l'histoire générale. Et les enfants étaient immédiatement intéressés du fait que l'histoire commençait à Troie dans un coin qu'ils connaissaient. Et du coup, ils suivaient pour arriver à l'histoire générale. Est-ce que vous avez un exemple de cette histoire de Troie ? Par exemple, je dessinais la porte de Crançel. Eh bien, la porte de Crançel, c'est la porte par Oumjandar qui est rentrée à Troie. Et donc, ces dessins que vous avez d'abord faits pour être des leçons d'histoire aux enfants, Oui, et qui m'ont servi par la suite à donner des renseignements du livre. Ensuite, il y a une chose qui m'avait surtout étonné, c'est les différents noms que portaient les rues de Troie. Et c'est assez curieux parce que les noms ont été donnés surtout par les professions exercées. Et comme c'était les corporations, les corporations se retrouvaient généralisées dans les mêmes rues. Et comme on retrouve encore dans certaines villes, on retrouve les rues des Tanneurs, les rues des Menuisiers ou ailleurs, à Troie, malheureusement, parce que tous les noms ont disparu à partir de 1850 pour donner des noms dans ses lèvres. Dans le livre de Paul Weil, on tourne une page. Sur place, il suffit de tourner le coin. Juste à côté de la rue Payot, voici la tourelle de l'orfèvre, habillée de lamelles de bois. Non loin de là, voici l'église Saint-Jacques et sa curieuse tour de l'horloge, qu'on appelle parfois le minaret. De l'église Saint-Jacques, les dessins de Paul Weil et notre promenade nous emmènent vers la merveilleuse église Saint-Urbain, dont Violet le Duc disait « c'est une claire voie de pierre, d'immenses fenêtres et tout un peuple de gargouilles ». Il serait bon que le Troien apprenne un peu connaître l'armée de Pâtieux. Ils passent tous devant de très beaux coins, sans les remarquer, la force de l'habitude. Je crois que votre livre aidera à les découvrir. Aidera beaucoup, pourra les aider beaucoup. Pour rappeler aux Troyens les merveilles qu'ils ont sous les yeux, et aussi pour les raconter aux promeneurs de passage, c'est un beau livre et c'était un livre nécessaire.